Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing sur la Candice Unbox de mois d'avril je crois parce qu'il y a tellement de retard en ce moment sur les Candice Unbox que je ne sais plus c'est quel mois. Il me semble que c'est avril parce qu'elle est envoyée le 15 avril donc on va se faire une petite dégustation matinale. Donc actuellement je tourne il est 9h du matin donc on va commencer par le sucré et après le salé bien entendu. Donc comme d'habitude la boîte c'est comme ça. Moi je l'ai eu du coup au niveau du prix il me semble que c'est 27,89€ je crois quelque part comme ça. On commence par le petit stickers. Voilà comme ça sur le thème du coup Twitch ils expliquent clairement que c'est suite à leur incendie de leur serveur OVH. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire vous mettez serveur OVH Candice Un ou Ici Japon vous allez comprendre pourquoi il y a une vidéo YouTube qui est sortie pour ça. On a toujours une petite étiquette pour nous prévenir de comment lire la date de péremption car entre la France, l'Europe et le Japon ça se lit pas dans le même sens. Du coup il y a des gens qui se plaignaient qu'apparemment les dates étaient périmées les objets étaient périmées. Les aliments étaient périmés alors qu'en fait pas du tout. C'est juste qu'en fait faut pas lire dans le bon, dans le mauvais sens en fait. Donc on a une petite notice Voici qui est comme ça. Ensuite on a le flyer Cordy San Pareil qui est magnifique, l'illustration est juste magnifique. Donc voici pour nous prévenir qu'ils ont un nouveau site suite du coup à leur incendie sur leur serveur. Donc voici qui nous dit que voilà la description du mois de mai. Donc si vous pouvez faire pause, si vous voulez, si j'arrive à faire un truc Voilà vous avez un QR code pour vous dire la description de la carte du sandbox du mois Donc voici. Donc je viens de faire le QR code et voilà on voit On voit une vidéo, je crois c'est une vidéo YouTube de unboxing, voilà. Alors vous allez pas voir. Et on a en fait la liste de descriptifs de tout ce qu'on va voir Hop je passe très vite pour pas spoil. Moi personnellement j'ai déjà ouvert, je voulais juste voir ce qu'il y avait dedans Donc comme ça j'ai le petit descriptif en dessous. Donc on va commencer par forcément les meilleurs. J'ai jamais goûté Mais je sais que c'est l'équivalent des Mikado donc c'est excellent. Euh, Pocky à la fraise, voilà. Pocky à la fraise ou à la cerise. Même pas ça, la cerise, je me suis trompée C'est ça ? Oui, Pocky à la cerise. Alors je sais même pas comment ça s'ouvre. C'est la première condition de box que j'ai Comme ça. D'accord. Donc voici la Le petit sachet Pocky Donc premier Pocky de ma vie hein. J'ai jamais... Apparemment ça ressemble vachement au Mikado. C'est hyper bon On sent pas beaucoup le goût de cerise. On a un peu de chocolat blanc C'est excellent. J'avais peur un peu du mélange fraises au chocolat parce que je suis pas trop fan de ça Et quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de ça dans la box j'ai fait oulala. Donc on continue avec Apollo My Style Chocolat et crème à la fraise Donc voici le paquet. Voilà. Très joli packaging Avec des jolies petites fraises Ouverture Refermable. Ça c'est génial. C'est comme ça. Comme je goûte Après je peux refermer. Ça se conserve bien Puis manger plus tard. C'est quand même bien Des petits cônes hein. Voilà Il y a quelque chose dedans Qui me perturbe. Alors c'est le mélange de fraises chimiques Avec le chocolat qui me déplait en fait J'aime pas trop le... En fait le chocolat Est trop fort par rapport à la fraise en fait Nous avons une barre. Pareil chocolat fraise Donc c'est vachement le... C'est le thème hein Par contre ça je peux pas le refaire Mais donc j'ai juste mangé un petit bout Alors pareil c'est chocolat fraise. Alors j'espère que c'est pas le même goût de fraise que l'autre Parce que... Oh il y a un biscuit dedans Comme les Kekat. Par contre s'il peut éviter de bouffer le papier avec Ce serait pas mal là Et bah là c'est meilleur Parce qu'ils ont mis du biscuit dedans. Du coup ça se mange Parce que le chocolat est pas très fort. La fraise non plus. Et ce qui fait que Le biscuit prend le dessus et c'est meilleur Je préfère cela limite Je préfère la barre. Ensuite nous avons Voilà. Donc ça c'est l'équivalent Alors je sais pas si vous connaissez ces liquides crassies Pour fabriquer des bonbons soi-même Donc là je vais pas pouvoir le goûter maintenant parce qu'il y a une préparation à faire Voilà. Donc on mélange Plusieurs mixtures. Ils ont des moules en forme de bouteilles De soda et ça donne des bonbons à la fin Alors de goût cola Melon si j'ai pas de bêtises Et melon soda cola Ramoun. Je pense que c'est raisin Je sais pas du tout. C'est pas ce que ça veut dire ce mot là Je vous avoue que si vous le savez dites le moi Ensuite nous avons un Un roulet Gâteau roulé à la fraise Voilà Il a l'air bon. Celui-là j'avoue que je suis un peu hype Oh c'est tout petit Comparé au Comment au paquet Regardez l'est tout petit comparé au paquet Il fait la moitié quoi Il y a plus d'air que de gâteau hein Voilà Donc c'est un gâteau fourré Je sais pas quel goût à la fraise La fraise est très bon C'est une sorte de crème à la fraise C'est excellent J'avais envie de le finir mais je vais le manger juste après la vidéo C'est très bon La fraise est pas trop forte Le gâteau c'est une génoise Donc c'est super bon Donc je valide celui-là Ensuite nous avons un énorme paquet Alors c'est des gâteaux fraise caramel j'irais C'est marqué goulé, concentré et fraise Je pense pas que ce soit dégueu Donc voilà On dirait des mini crevettes Alors au niveau de la texture C'est les textures des curly Et c'est très bon Que moi j'attends un petit peu voir le goût Mais c'est très très bon La fraise est pas trop présente Le biscuit prend tout Le lait il y en a juste un tout petit peu Ça se mange tout seul ça Il y a un petit goût de caramel aussi d'ailleurs Ensuite nous avons du coup un apéritif à la crevette Donc il n'y a absolument pas de fraises Il y a beaucoup de fraises dans cette box Mais là c'est juste un apéritif à la crevette Donc là je vais passer au salé J'espère que ça va pas trop me dégoûter Parce que la dernière fois que j'ai goûté un truc Fruits de mer sur la cordyson box L'odeur était très très forte Ouh ça sent la crevette Dès le matin là Il est 9h du matin C'est très bon C'est juste comme il est 9h du matin J'ai pas du tout le goût à goûter ça Mais en apéritif J'avais peur qu'il y ait trop de goût de crevette Mais en fait non ça va Donc c'est un peu un gâteau soufflé Si je peux vous dire Une sorte de les apéros belins Je sais pas si vous voyez à peu près le goût La texture surtout On dirait un apéritif belin Donc ça va c'est bon Je m'attendais à pire Mais c'est très très bon en fait Donc on retourne au sucré Après un goût à la crevette Donc ça c'est un bonbon Une sorte de lamelle à la fraise Je crois que ça pique Alors si ça pique C'est même pas la peine C'est pas pour moi J'ai horreur des trucs acides Donc je vais goûter un petit bout Parce que je suis sûre que c'est acide Ah bah pas du tout On voit bien que Ça c'est très bon Ils en font déjà des lamelles Mais qui font Qui font 2m de long J'exagère mais A la boulangerie Bah c'est ça en fait Mais en petit morceau Et qui se mange dans un sachet refermable Pardon Je m'attendais à avoir des goûts de fraises Très chimiques Et que j'allais pas aimer Mais en fait non pas du tout Le goût est très naturel Le goût est très bien reproduit En tout cas Franchement le paquet il est pour moi Ensuite nous avons Des Encore un petit sachet Je sais pas si vous allez voir Des cubis Fraises chocolat Donc voilà C'est vraiment des petits cubes Chocolat Oh Vachement dur C'est spécial Le mélange fraise chocolat Il y a des fois ça passe par Je vais quand même le finir Mais ça me donne un aller goût Dans la gorge J'aime pas ça Moi j'aime pas C'est parce que c'est vraiment Le mélange chocolat fraise Qui fait que C'est trop fort en fait en bouche Nous avons Des petites sucettes Voilà Un paquet Un lot de 3 sucettes A la fraise Je vais pas l'ouvrir Parce que je vais le garder Plutôt pour mes enfants C'est des petites sucettes A la fraise quoi Parce que là si je l'entame Il va falloir que je le finisse Donc je préfère le manger plus tard Ils vont être contents Ils vont avoir des petites sucettes A la fraise Ensuite Nous avons encore Fraises Mais chocolat blanc Ce coup-ci Ah d'accord Il y en a 3 boules dedans Il y a juste 3 boules Voilà Et je sais pas pourquoi J'ai l'impression que je vais pas aimer C'est dur Oh Alors je sais pas si c'est une vraie fraise Mais si c'est une fausse La vache c'est bien représenté Je suis entre le Ah le mélange me plaît pas Mais en fin de compte C'est bon En fait le fait que ce soit Je sais pas si c'est une vraie fraise Je pense que non mais C'est une fraise tagada Je vous avoue je sais pas Je suis surprise du goût de la fraise Je sais pas si c'est une vraie fraise Qu'il y a dedans C'est ça le truc C'est super bon Des petites chips Alors du coup C'est marqué Chips épicés et ail Donc voici J'ai bu un coup Parce que en fait Le chocolat fraise d'avant Ça me Oh Puis là je vais passer au salé encore Donc ça va me faire bizarre Ouh D'accord Épicé ail Il est 9h du matin Je vous rappelle Oh c'est les Oh bah vous connaissez C'est les frites Qu'on a en apéro Tu bu le nom J'ai peur que ce soit trop épicé Moi j'aime pas trop épicé J'ai à peine J'ai à peine mis ma langue dessus Ça me pique déjà Ça arrache J'en ai mangé qu'un C'est Heureusement que vous avez pas l'odeur Parce que l'ail On sent plus l'ail Que le piment par contre Alors pour ceux qui aiment L'épicé c'est bon J'en ai mangé une Ça m'a suffit Donc je pense que c'est parce que J'ai mangé de la fraise et tout Avant le goût J'ai beau boire Ensuite nous avons On passe encore à du salé On a du bœuf séché En général j'aime ça Je trouve ça bon Voilà Donc c'est des gros morceaux Je vais juste en manger un petit bout C'est très bon Un peu dur à croquer par contre Non c'est bon C'est pas du tout épicé C'est juste du bœuf séché Tout simple Et c'est très bon Ça se grignote C'est très bon Ensuite nous avons un deuxième kit Pour faire des nouveaux bonbons Donc c'est pareil Ça va fabriquer Apparemment il y a des bonbons plus ou moins Acides Parce qu'on voit des pH Donc Donc pH 2 4,7,9,12 Donc je pense que c'est du plus doux Donc on a pêche Au plus acide Avec du raisin Je ne lis pas le japonais Mais bon Les images me parlent d'elles-mêmes Donc voici Le deuxième kit classique Je ferai plus tard Bien sûr Et en cadeau ce mois-ci Il y a un cadeau Dans chaque Cordy Sandbox Nous avons eu Du coup Un coupe-ongles Je ne savais même pas Qu'ils donnaient des cadeaux En plus des friandises Donc c'est super sympa Sur ce J'espère que ces Cordy Sandbox Du mois d'avril Vous a plu N'hésitez pas à mettre Le petit pouce bleu Et un commentaire Et à vous abonner à la chaîne Pour avoir les autres Cordy Sandbox Qui arrivent prochainement Je vous dis à bientôt Sur la chaîne Allez Salut Salut